Salut tout le monde et bonne année ! Il est l'heure pour moi de vous présenter mes favoris de 2013. Accrochez-vous bien parce qu'il y aura des tas de trucs. Cette vidéo est la première partie de cette édition, si je puis dire, de favoris de 2013. Je parlerai donc de maquillage, de accessoires, même s'il n'y a pas grand chose. Et donc, a priori, j'ai déjà parlé de la plupart de ces produits, certains, beaucoup de fois, et d'autres au moins une fois. Donc je vais quand même passer relativement rapidement. Histoire de pas trop vous ennuyer à mourir. Donc, pour commencer avec le maquillage, commençons avec la base. Par base, j'entends fond de teint ou bébé crème ou choses comme ça. Ça a été très difficile pour moi de choisir puisque c'est un peu mon domaine de prédilection, les produits de teint. Donc, j'ai réduit à deux. Premièrement, ce fond de teint qui reste mon fond de teint préféré de tous les temps, de toute la vie. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il est hyper facile à appliquer. Il n'est pas ni desséchant, ni gras. En tout cas, pour ma peau, c'est parfait. La teinte 51 est parfaite pour moi. Voilà, je l'aime, je l'aime complètement. Et ensuite, mon gros coup de cœur de l'année en termes de bébé crème, ça a été la bébé crème de Dior. Dior ? Ouais. La bébé crème de Dior, celle-ci, que je ne porte plus beaucoup actuellement puisque je dirais qu'en plein hiver, elle n'est pas hyper adaptée à ma peau parce qu'elle n'est pas vraiment assez confortable. Mais en tout cas, pour la demi-saison et pour l'été, elle a été absolument parfaite pour moi. Et elle fait un rendu vraiment, vraiment très, très magnifique. Passons maintenant au correcteur. Toute la première partie de l'année, j'ai utilisé mon Fit Me de Maybelline qui a été vraiment mon fidèle compagnon. Il est quasiment terminé là. Il a une super couvrance mais en même temps, il est très léger. Il n'est pas desséchant mais il n'est pas non plus gras. La couleur numéro 15 est encore une fois hyper, hyper adaptée pour moi, ce qui est quand même très important. Et en plus, il n'est pas cher. Donc c'est vraiment un super correcteur, rien à redire. Et la deuxième partie de l'année, j'ai découvert celui-ci, l'anti-cerne Eclat de chez Nars qui a détrôné le Fit Me et qui a détrôné tous les anti-cerne et tous les correcteurs de la Terre. Je l'utilise maintenant sous mes yeux, sur mes imperfections. Le couvrance super, vraiment. Il tient très, très bien. Il est plus crémeux que le Fit Me, un peu moins liquide donc il est plus confortable et en même temps, il tient mieux que le Fit Me. Enfin, c'est grandiose. Et ensuite, cette année a été aussi l'année où j'ai découvert la touche éclat d'Yves Saint Laurent qui était un produit dont j'avais entendu parler, un peu comme nous tous, depuis des millions d'années. Mais je ne l'avais jamais testé. Et voilà, maintenant je suis conquise. C'est vraiment... C'est quelque chose qui ne peut pas vraiment être remplacé en fait. J'en rajoute en fait sur l'anti-cerne, dans les endroits les plus creusés et ça réveille complètement. Ce truc est vraiment magique. J'ai la teinte numéro 1 qui est une teinte un peu rosée. Et en fait, ce côté rosé est vraiment... Enfin, illumine, éclaire, touche, éclat. Voilà, je pense que tout est dit. Pour rester un petit peu sur le thème du teint, je vais maintenant passer au blush. Alors, encore une fois, moi c'est un peu mon nada. Le teint, les couleurs de blush, des machins. Donc ça a été vraiment très très dur de réduire. Je pense que le blush qui vraiment m'a suivi le plus, c'est celui-ci. Un petit blush de chez Yves Rocher. Dans la teinte médium abricotée, vous voyez qu'il a bien servi. Et c'est pas la première année que je m'en sers. Mais encore une fois, cette année, ça a été mon préféré. Tout simplement parce que c'est le rose pour moi. Je sais pas si vous savez ce que ça fait quand on trouve sa couleur. La couleur qui nous va, c'est que demander de plus. Donc voilà, très bonne qualité en plus. Il est mat, en gros. Et voilà, très 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 jolie rose, très portable, très facile, merveilleux. Bolus dans la rue, passe avec ta voiture, la musique à fond. Putain. Mention spéciale aussi pour ce blush de chez Une qui est un packaging miroir. Donc c'est un peu galère à montrer, mais ça fait comme ça. Et c'est un blush crème. Je trouve vraiment la texture super. Pour moi, c'est le blush crème comme il faut. J'aime pas les textures de blush crème qui se transforment soudain en poudre à tel point que c'est galère à étaler. Celui-là, il est vraiment facile à utiliser. Et puis aussi, c'est typique le truc que j'utilise quand je veux avoir l'air de pas avoir de maquillage ou vraiment un air juste bien propre, naturel. Je sais pas ce que je raconte, mais en tout cas, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup ce blush. Et finalement, quand je l'ai acheté, je me suis dit pfff, blush crème, je sais pas, c'est un peu un caprice. Et je l'utiliserai pas trop. Et en fait, je l'ai vachement, vachement utilisé cette année. Et je l'adore. Un peu dans la même catégorie, mais pas vraiment. J'ai deux coups de cœur qui sont en fait relativement récents, mais qui sont inclus dans cette vidéo, puisque c'est des trucs que vraiment, mais... J'adore ! On commence avec quelque chose que je ne pensais pas aimer à ce point-là, mais que vraiment, vraiment, vraiment j'adore. Et c'est encore quelque chose que je porte aujourd'hui. C'est le graphique expression de Clarins, qui est en fait un bronzer, blush si on veut. Moi, les bronzers, c'est pas du tout mon truc. J'en utilise jamais. Je trouve que c'est... Ça me va pas. Enfin, je sais pas. Je dirais que, a priori, j'aime pas ça sur les peaux claires, mais sur certaines personnes, ça va. Mais juste, pour moi, non. Pour moi, non. Pas de bronzer, s'il vous plaît. Merci. Mais celui-ci, celui-ci, je l'adore, je l'adore. C'est vraiment le truc que je mets quand je sais pas vraiment quelle couleur adopter. Je sais pas trop. Est-ce que je pars sur un rose ? Est-ce que je pars sur un beige ? Est-ce que je mets pas de blush du tout ? Et ben, hop, tac ! Ça, c'est parfait. C'est vraiment la bonne mine, mais tout en discrétion, tout en subtilité. J'adore. Et un produit que j'ai un peu cherché toute ma vie, c'est la Sculpting Powder de Kevin Aucoin. Alors, elle se présente dans différents packagings. Je sais que plein de gens l'ont dans un grand packaging rouge. Voilà. Moi, je l'ai commandé sur Internet. J'ai reçu ça. Voilà. Mais bon, c'est le même produit à l'intérieur, même si la boîte est toute petite. Et en fait, c'est une poudre qui permet de faire du contouring. C'est quelque chose qui est très difficile à trouver. Il y a pas mal de gens qui peuvent se permettre de faire ça avec un bronzer parce qu'ils ont la peau assez foncée pour que ça fasse pas bizarre. Mais moi, si j'utilise un bronzer, ça fait genre... Mademoiselle ! Pourquoi vous avez mis du orange, là, comme ça, sous vos joues ? Mais ça, c'est la couleur parfaite. C'est juste assez marron, juste assez grisé. Enfin, ça imite les vraies ombres qui tombent sur votre visage. Et donc, c'est merveilleux. Et j'ai utilisé quasiment tous les jours depuis que je l'ai. Ce qui est assez incroyable. Donc, si vous avez la peau claire et que vous recherchez quelque chose pour faire du contouring, mais ne le cherchez plus, mes amis, partez sur ça ! On passe maintenant aux sourcils. Et ça, encore une fois, c'est un petit peu mon dada. Donc, j'ai testé 3550 produits différents cette année. Mais s'il y en a bien deux que je dois retenir, qui ont vraiment bien marché pour moi, c'est premièrement l'ombre à paupières Omega de chez MAC, qui est une ombre matte, parfaite pour dessiner les sourcils qui sont relativement clairs. Là, ça a l'air vachement plus clair que mes sourcils, mais en fait, ça marche super bien, parce que j'ai les sourcils très clairsemés. Et si je prends une ombre qui est vraiment exactement de la couleur de mes poils de sourcils, ça fait un truc monstrueusement bizarre. Donc ça, ça marche... Voilà, c'est ce qui marche le mieux en termes d'ombre à paupières. Et bien sûr, une découverte plus raisante, mais qui ne me quitte plus, que j'ai utilisé tous les jours, depuis que je l'ai acheté, c'est le Gimme Brow de Benefit, que je vais me faire tourner dans tous les sens. Celui-là. Encore une fois, ça, c'est un produit où, quand je l'ai acheté, je me suis dit, ouais, Caprice, c'est trop cher pour ce que c'est, tu vas le regretter, mais bon, j'ai pas pu m'empêcher. Et en fait, non, pas du tout. C'est une petite espèce de mascara à sourcils, si on veut, qui teinte un petit peu le sourcil et qui teinte un petit peu la peau en dessous, qui donne un petit peu d'épaisseur au poil, et donc ça fait quelque chose de vraiment super naturel. Pour les gens comme moi, qui ont des sourcils moches, clairsemés, et qui veulent pas trop sortir sans faire quelque chose à leurs sourcils, sous peine de ressembler à une serpillière un lundi matin, et bien ça, ça peut être une très très bonne option. Moi, vraiment, je suis convertie, je l'adore. Et aussi, il faut quand même que j'en parle dans cette vidéo, même si ça ne concerne que moi dans le monde, ce feutre à sourcils de chez Rouge Baiser, qu'en fait, je n'utilise pas du tout pour les sourcils, mais que j'utilise pour me faire des tâches de rousseur, et c'est vraiment le meilleur truc que j'ai trouvé. La couleur est super naturelle, c'est hyper simple à utiliser, parce que la pointe est toute souple, je peux faire des petites tâches de rousseur de toutes les tailles, de toutes les formes, bref, c'est vraiment super pratique. Si vous me suivez, peut-être depuis un moment, vous savez que le maquillage des yeux, ce n'est pas totalement mon truc, c'est-à-dire que, je ne sais pas, je ne me fatigue jamais à faire quelque chose de trop compliqué, je porte très peu d'ombre à paupières, finalement, ça m'arrive très souvent de ne sortir qu'avec du mascara, enfin bref, voilà. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous présenter des trucs de fou cette année en termes de favoris de maquillage pour les yeux, mais je voudrais quand même faire une mention spéciale à deux trucs particuliers. Le premier, et ça, ça ne sera certainement pas une surprise, c'est le color tattoo de Maybelline dans la teinte On & On Bronze, qui est un bronze magnifique qui convient, je pense franchement, à tout le monde, mais particulièrement pour les yeux bleus, je trouve ça super joli. Il est vachement, vachement porté et puis le format comme ça crème, c'est une découverte pour moi de cette année et j'adore ça. En fait, maintenant, je me maquille quasiment plus qu'avec des formes à crème parce que c'est hyper simple quand on en fout comme ça, on n'a pas besoin d'être doué, on peut être tout à fait pas doué comme moi. On étale aux doigts et puis c'est réglé, cette histoire. Et vraiment, ça habille le regard d'un rien. Non, je déconne, je vais arrêter de parler comme dans Elle. Et puis, un crayon, même si en fait, j'en porte pas beaucoup, mais celui-ci, il valait vraiment la peine que je le mentionne. C'est le 24-7 de chez Urban Decay. Donc, ils ont plein, plein, plein de couleurs. Moi, j'ai une couleur que je trouve particulièrement jolie qui est la couleur Rockstar, un espèce de violet prune un peu érisé qui est super joli, qui serait magnifique avec des yeux verts. Des fois, j'ai envie d'avoir des yeux verts juste pour pouvoir gérer ce crayon encore mieux. Bref. La qualité de ces crayons est absolument incroyable. Ils sont hyper simples à appliquer. Genre, ça glisse. Enfin, c'est genre format gel, pas de soucis. Ça tient super bien. Donc, ça tient toute la journée. Pas ambiance, ça s'efface de manière absolument dégueulasse et patchy et comme ça. Non, non, il est super, super. Et en plus, il est facile à estomper donc on peut se faire un smoky juste avec ça. Enfin, bref. Un bon indispensable à avoir. Et pour clore le chapitre du maquillage, on passe aux lèvres. Vous l'avez compris, moi mon truc c'est plutôt le maquillage du teint donc niveau maquillage des yeux, je suis assez sobre et niveau lèvres, je suis assez sobre aussi. Donc j'ai peu de produits dont je veux vous parler maintenant mais quand même, celui-ci déjà, un baume teinté de chez Elisabeth Arden et la teinte encore une fois, c'est un rose très joli qui moi me va très bien et ça hydrate super bien. C'est vraiment super top. En restant dans la veine des baumes teintées, c'est un peu la grande mode des trucs un peu comme ça en ce moment, un peu comme les Chebistix de Clinique. Le Clinique reste mon préféré. Celui-ci est une couleur super, super jolie. Encore une fois, c'est toujours une question de goût mais je trouve que c'est un rose hyper portable, hyper joli. A la fois, il hydrate très très bien et je le trouve mieux hydratant que les autres que j'ai testés et aussi, en termes de couleurs, ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il a beau avoir une couleur relativement voyante, enfin en tout cas, pour ce que je porte moi, il n'a pas tendance à se mettre dans les plis des lèvres, dans les zones sèches. Donc oui, à la super fraise ! Et s'il y a bien un rouge à lèvres que je retiens pour sa couleur qui a un véritable coup de cœur, c'est le Pivoine de chez Rouge Baiser qui a une couleur vraiment genre flash, flash de chez Flash, assez incroyable. C'est un genre de fuchsia un peu mais en plus intéressant. C'est une couleur, j'aurais pas cru que ça me plairait mais en fait, elle me botte vraiment, vraiment, vraiment. Et les jours où j'ai envie d'avoir une bouche bam dans ta gueule, ma bouche, et ben je pars sur ça. En plus, ça me permet de revenir sur le fait que les rouges à lèvres de chez Rouge Baiser sont les rouges à lèvres de la meilleure qualité que j'ai jamais trouvé. Une tenue absolument incroyable. D'ailleurs, je vais immédiatement venir démaquiller ça sur ma main parce que sinon, ça va être le bordel. Donc ils ont une super tenue. Moi, je les trouve super confortables mais en même temps, ils ont un fini qui reste relativement mat, pas du tout le genre de truc qui va bouger, genre se faire la malle. Tiens, si on allait voir ce qu'il se passe dans la narine et tout. Voilà, moi c'est tout ce que je recherche dans un rouge à lèvres et je voudrais juste faire une pétition pour que Rouge Baiser sorte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de couleurs parce que leur gamme de couleurs c'est pas forcément le top. Avant de passer à la catégorie des ongles, je vous présente quelques accessoires que j'ai vraiment beaucoup aimé cette année. A commencer par le recours bocil de chez Shu Uemura. Un jour j'ai craqué et ça fait vraiment toute la différence quoi. Je sais pas pourquoi, enfin j'arrive pas à me l'expliquer mais ça marche vraiment vachement mieux et moi qui ai les cils particulièrement raides et énervants et qui veulent pas tenir la courbe du haut vraiment, enfin ils ont vraiment envie de redescendre et ben avec ça j'arrive à les tomber quoi. Ensuite parlons de pinceaux. Pour ne pas être original je vais faire comme absolument tout le monde et je vais citer les pinceaux Real Techniques et particulièrement ces trois là. Alors celui-ci c'est le Blush Brush il est tellement doux que j'ai plus envie d'utiliser d'autres pinceaux pour mettre mon blush quoi. Pourquoi utiliser un pinceau Rex quand tu peux utiliser ça franchement. Ensuite le Buffing Brush dont tout le monde a déjà parlé donc je vais aller très rapidement c'est pour mettre le fond de teint bien entendu. Moi je m'en sers quand même plus souvent pour mettre du blush crème parce que je trouve qu'il est vraiment à la fois il est hyper doux mais ça tous les pinceaux Real Techniques sont hyper doux donc je ne vous apprends rien mais je trouve qu'ils font super bien la matière enfin bon là super. Et puis le clou du spectacle le Deluxe Crease Brush qui est mon pinceau de prédilection pour l'anti-cerne pour le correcteur je ne pourrais plus m'en passer de ce pinceau mais ça me permet de vous citer quand même un dupe que j'ai trouvé récemment et qui est absolument merveilleux que je commence à vraiment même préférer au Deluxe Crease Brush c'est le pinceau 213 de chez Kiko qui est celui-ci et pareil je l'utilise pour les corrections c'est le pinceau à anti-cerne que je préfère et maintenant les ongles alors pour choisir mes couleurs préférées de l'année ça a été très très dur je vais donc commencer par ne pas vous présenter une couleur mais par vous présenter plus un concept qu'un produit en fait j'allais vous dire le Good To Go qui est une top coat ou un top coat de chez Essie et qui en fait fait briller les ongles et accélère le séchage du vernis ce dont je voulais vous parler c'était un peu le concept en fait le concept du top coat qui accélère le séchage du vernis parce que ça je ne savais pas que ça existait avant et vraiment ça change la vie moi j'en ai utilisé trois jusqu'ici pour l'instant je peux vous conseiller celui-ci d'Essie qui est extrêmement bien et aussi le Mava Dry de chez Mavala que j'adore et enfin en vrac mes couleurs préférées de l'année celui-ci de chez Revlon qui s'appelle Elégant et qui est pour moi le nude parfait je l'ai cherché pendant très longtemps celui-là avant de le trouver et maintenant que je l'ai je le tiens franchement juste le bon mélange de beige et de gris pour faire un nude vraiment parfait ensuite ça ça a été mon vrai coup de coeur de l'été c'était celui-ci de Kiko le 338 qui est un espèce de bleu lavant de clair qui est vraiment superbe superbe en été et au printemps enfin c'est un pastel un peu super sympa et un peu original aussi en fait enfin pas si original que ça mais vraiment moi je l'ai complètement adoré en plus les vernis Kiko sont super ensuite une couleur plus automne-hiver et surtout un gros coup de coeur en termes de formulation c'est celui-ci déjà je trouve la couleur assez originale un espèce de bleu vert assez sympa enfin moi je le trouve très très joli et puis je trouve qu'il va bien avec mes yeux aussi alors c'est un peu enfin a priori quand tu commences à sortir ton vernis à ongles à tes yeux c'est que c'est que t'as un souci quoi tu vois ce que je veux dire bref vraiment j'aime beaucoup cette couleur et puis surtout la formulation de ce petit truc est génial ça tient super bien c'est hyper opaque le pinceau est super bien foutu aussi il a bien la bonne forme bien la bonne largeur enfin voilà super et en plus ils sont pas chers ces vernis donc j'en ai pas mal de cette collection là et je vous le conseille grandement 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 et pour finir cette vidéo mon vernis le plus porté de l'année en fait j'y ai réfléchi et c'est pas forcément celui que je pensais c'est celui-ci il s'appelle Go Jinza de chez Essie donc et c'est un espèce de rose de rose pâle en fait qui pourrait paraître totalement vomitif un peu l'orglimauve etc mais en fait je trouve qu'il est super joli porté sur les ongles et je suis désolée évidemment comme une grosse nulle je n'ai porté aucun de ces vernis sur mes ongles aujourd'hui pour vous montrer je sais pas ce qui me plaît autant dans ce vernis mais vraiment je l'adore le fait qu'il soit qu'il soit clair comme ça je trouve que ça que ça fait un truc super chic mais en même temps c'est pas du blanc c'est du rose mais en même temps c'est pas du rose c'est du rose clair si vous voyez ce que je veux dire c'est pas un rose Barbie du tout c'est une couleur que c'était une édition limitée je crois de l'année dernière et je suis bien contente de l'avoir et je dois dire que je suis pas du tout impatiente de le finir parce que c'est vraiment une valeur sûre à laquelle je reviens très souvent voilà vous venez de regarder la première partie de mes favoris de 2013 j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous reviendrez pour la seconde partie qui parlera donc de soins du visage du corps et des cheveux je vous dis à très bientôt salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde